Musique Heureuse de vous avoir avec nous sur TOTIV AFRICA, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo, le Burkina Faso d'abord. Ne trahissez pas la nation burkinabé, ne trahissez pas le peuple burkinabé, ne trahissez pas Thomas Sankara. Seuls les intérêts du Burkina Faso sont importants, pas vos intérêts personnels ou partisans, éloignez-vous de ceux qui veulent vous diviser, méfiez-vous de ceux qui veulent vous manipuler, choisissez vous-même vos amis, ne laissez pas quelqu'un d'autre choisir vos amis ou vous dire ce que vous devez faire. Soyez fiers de votre pays, de votre nation, de vos dirigeants, soyez des dignes filles et fils du pays des hommes intègres, l'Afrique tout entière vous regarde. C'est la déclaration du ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, lors de sa visite au Burkina Faso. Le ministre togolais représentait le chef de l'État togolais, Fornya Simbe, à la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de la douzième promotion de l'Institut des hautes études internationales de Ouagadougou. Le diplomate togolais était aux côtés de ses homologues du Burkina Faso et du Mali. Le président de la République togolaise a été choisi comme parent de cette promotion. Le Togo adopte de plus en plus une posture souverainiste et s'écarte davantage des positions de la SEDEA qui prônent une guerre au Niger dans le but de rétablir le président déchu Mohamed Bazoum. Des voix s'élèvent cependant pour demander au président de la République togolaise de jeter un regard bienveillant sur les détenus politiques de son pays. Au Niger, la justice a ordonné la libération du fils du président déchu Mohamed Bazoum ce 6 octobre 2023. Une décision rendue par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui estime que la mise en résidence surveillée de Salem Bazoum ne respectait aucune loi de la République. Le tribunal SPT en matière de référé et en premier ressort en la forme reçoit l'action du requérant au fond constate que Salem Mohamed Bazoum est victime de voix, de faits et de troubles. Manifestement illicite, ordonne l'exécution provisoire de cette décision sur minute non-instant et avant enregistrement, toute voix de recours condamne l'état du Niger au dépens. Pouvait-on lire dans le document du tribunal en résidence surveillée avec sa famille depuis le coup d'état du 26 juillet Mohamed Bazoum a porté plainte contre les nouvelles autorités du pays devant l'accord de justice de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, SEDEAO, pour exiger sa libération et celle de sa famille et par la même occasion exiger son retour aux affaires. Également, Mohamed Bazoum a saisi le conseil des droits de l'homme de l'ONU en portant plainte pour détention arbitraire. C'est un ouvre de soulagement pour les populations et une victoire de plus pour le Mali. Les forces armées maliennes ont repris le contrôle total de la localité d'Annefis au nord du pays. Ceci après deux jours de combats intenses contre les groupes armées terroristes. Selon le colonel Suleymane Dambélé, directeur de l'information et des relations publiques des armées d'Irpa, l'objectif reste le même, rétablir l'autorité de l'État et mettre un terme aux activités dangereuses menées par les groupes terroristes. Nous l'écoutons. Les forces armées maliennes, conformant à leur mission de sécurisation et de protection des personnes et des biens, avancent progressivement dans cette mission. L'objectif étant de rétablir l'ordre, la sécurité et la stabilité dans toutes les ex-zones d'implantation de l'aménagement et sur l'ensemble du territoire national. Ces actions des forces armées maliennes vont permettre de rétablir l'autorité de l'État et de mettre un terme aux activités dangereuses menées par les groupes terroristes. Nous voudrons, en ces instants, rendre un vibrant hommage à nos forces armées pour leur engagement inébranlable, leur ténacité et leur bravoure dans ces opérations de rétablissement de l'ordre et de la sécurité. Votre dévouement et votre loyauté seront déterminants dans ce processus de stabilisation. Aux populations des zones concernées, les forces armées maliennes comprennent que ces opérations militaires puissent susciter des inquiétudes. C'est pourquoi elles tiennent à rassurer l'ensemble des populations que toutes les mesures sont prises pour leur assurer paix et protection. Comprenez que votre sécurité et votre bien-être sont notre priorité absolue. Quant aux forces de défense et de sécurité, nous continuerons d'agir de manière résolue pour garantir la stabilité à court, moyen et long terme sur toute l'étendue du territoire national. Cette victoire des forces armées maliennes a été également confirmée à travers un communiqué publié par Mouleh Ag Sidi Mola, porte-parole de la coordination des mouvements de la Zawada. Également au Burkina Faso, l'armée glande des succès face à l'ennemi. Les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie, ont détruit une base terroriste à Nayala, dans la région de la Boucle du Mouhoun. Cette base terroriste comprenait une centaine de terroristes. Selon les informations, ces assaillants avaient pris la fuite après avoir mené des attaques contre les populations civiles de Biba et de Tau. Ces malfaiteurs seront par la suite localisés par les vecteurs aériens de l'armée burkinabique. Les frappes de haute précision menées ont permis de neutraliser plusieurs d'entre eux. Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent également sur tous les fronts pour anéantir ces assaillants. Après sa visite au Mali, le premier ministre de transition du Niger, Lamin Zeyn, était au Burkina Faso pour rencontrer son homologue Joachim Apolliniar de Tambela. Il s'agissait d'échanger sur le renforcement des liens de coopération et la conjugaison des efforts dans la lutte contre l'insécurité dans leurs différents pays. Également, ces pays veulent renforcer leur coopération dans d'autres secteurs, en l'occurrence l'économie et la culture. Lors de cette rencontre, Lamin Zeyn a transmis les salutations et remerciements du président de transition du Niger au peuple burkinabé pour son soutien face aux différentes sanctions prises par la CEDEA à l'encontre de leur pays. Cette épreuve nous a fait comprendre qu'isolés, nous ne sommes rien face à nos adversaires. Il faut qu'on se mette ensemble. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais isolés, on peut venir frapper l'un, ensuite frapper l'autre. Il faut que nous cessions nos égoïsmes personnels, nos micro-nationalismes et essayons de voir plus grand. Allez s'y entendre le premier ministre du Burkina Faso, Joachim Apolliniar de Tambela. C'était tout pour l'édition de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. Je sais, je sais, ça a une très belle voix. Tu sais ce que ma femme aime le plus chez elle ? C'est sa beauté et surtout la clarté de sa peau. C'est quoi son secret, ma ? Tiens-le. Amé, on m'a bien. Toi aussi, est-ce que je peux lui demander ça ? J'ai tout écouté dans mon casque. Voici mon secret. Pau d'ange. Donne ça à ta femme. Elle aura le même éclat que moi. Amé, je te sens bien. Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez Pau d'ange, le savant de l'élégance. Pau d'ange, en vente partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada